Nous tous, les amis, on a vu le spectacle au niveau de la Fédération Camonaise de football où un fonctionnaire en veste vient avec un téléphone, comme si l'administration doit être sur un téléphone pour venir dire que j'ai reçu les instructions, que vous ne devrez pas organiser une réunion ici ou vous me donnez l'ordre du jour. J'ai nommé la personne Sérine Toulou. Et on a compris véritablement que Nacis Mouel est comme il était derrière tout cela. Bon, nous sommes en mouvement. On observe cette actualité. On espère que demain, il n'y aura pas de gens qui pensent gagner aujourd'hui, qui pensent piétiner les uns et les autres aujourd'hui, qui vont pleurer, plénicher. J'en ai vu beaucoup, les amis, qui avaient le pouvoir en tant que ministre par décret et qui ont passé leur temps à piétiner les autres. Et à un moment donné, ils ont commencé à demander de l'aide. Ils étaient tellement puissants. Ils sont aujourd'hui en Kondengi. C'était les intouchables. C'était les dauphins même. Donc, certains pensent qu'ils ont le pouvoir de la vie et de la mort parce qu'il y a un décret qu'on a signé pour les mettre là où ils sont. Un décret est différent du talent. C'est très important. Et les gens devraient aussi savoir qu'être nommé ministre ou fonctionnaire, il ne sait pas quoi, être fonctionnaire, ça ne devait pas le pousser à piétiner des gens. Ils sont des serviteurs. Un serviteur n'est pas un propriétaire. Le propriétaire des pays, c'est le peuple. Et là, un prophète n'est jamais reconnu chez lui. C'est le cas de Samuel le Tophis. Il a toujours été méprisé par certaines autorités qui ont peur de sa lumière parce qu'ils sont dans l'obscurantisme. Ce sont des gens qui sont dans des positions, des façons terribles. Je ne vais pas utiliser le mot, j'ai avalé ce mot-là. Mais, les amis, one day na one day, on va savoir. On va savoir. Et on est en train d'aller vers quelque chose d'incroyable. On peut permettre à un piètre entraîneur, à un mécénère d'arriver au Cameroun, d'aller à la fédération et manquer du respect à un Samuel le Tophis. Et là, le rappeur franco-malien, Mokoube, d'ancien groupe 113, a fait une sortie. Qu'est-ce que dit Mokoube, les amis? Je vais lire ça. Mokoube, c'est après l'incident que s'est déroulé en plan Tinga, dans les locaux de la fédération caméraise du football, où on a vu après, il faut le dire, le monde, les supporters de Samuel le Tophis sont sortis pour pouvoir soutenir Samuel le Tophis. Les gens doivent faire très, très attention. Il y a des personnes, il y a des personnalités. Il y a des gens aimés et il y a des gens moins aimés. Il y a des stars, il y a des superstars. Il y a des génies, il y a des intelligences. Je vais lire ceci. C'est écrit par Mokoube. Samuel le Tophis aura toujours mon soutien. Je suis pertinemment que Samuel le Tophis veut le bien du football camerounais. Non, je reprends. Samuel le Tophis aura toujours mon soutien. Je sais permanemment que Eto' veut le bien du Cameroun et de son football. Et personne ne me fera croire l'inverse. Eto' est une légende qui brille par son excellence et sa détermination. Un patrimoine africain se respecte. Comprenez? Un patrimoine africain se respecte. Samuel le Tophis est la personnalité qu'il pense être légende du football mondial et président de l'AfricaFood. Vous avez demandé à Eto' de mettre de l'Eto' dans son vin. Il a fait. Vous lui avez demandé d'accepter qu'on outrepasse son autorité dans la nomination des entraîneurs. Il a fait. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Voilà un entraîneur qui vient dans son bureau, lui manquait de respect parce que son ami, en constat, dit qu'il a une instruction de ministre. Vous voyez donc les conséquences? Vous avez vu ça où dans le monde s'interroge Mokobé. C'est monsieur qui n'est personne en Belgique, vient au Cameroun, manquait de respect à Eto' ? Merde, enfin. Voilà donc les propos, les amis de Mokobé de 113. Il est franco-malien. On n'a jamais vu ça dans le monde. Lui, en Belgique, Marc Brice ne peut jamais faire ça. Mais si Marc Brice fait ça, c'est le fait du ministre. C'est le fait de monsieur Nassiz Mouéle-Kombe qui lui a dit que tout lui est permis. Il peut parler à Eto' comme il veut. Et monsieur Ntoussirine Toulou était l'agent des liaisons. Il a amené et il a commencé à mal parler donc à Eto' à instruire, à dire, le ministre a dit, il n'y aura rien ici et autre. Les amis, c'est exactement ce qui s'est produit. Donc Marc Brice peut se permettre de faire cela. Mais le message de Mokobé est clair. C'est inacceptable. Marc Brice lui-même, en Belgique, même dans son quartier, n'est personne. Et certainement, il respecte les gens autour de lui parce que c'est comme ça. Mais quand il vient au Cameroun, on lui dit, « Oh, fais comme tu veux, c'est chez toi. Personne n'est. Tu es le patron, tu es le seul chef et tout ça. » Il prend ça et met ça dans sa tête et il s'est dit que c'est moi le chef. Donc c'est lui le chef de l'équipe nationale. C'est lui le chef du football maintenant. Vous voyez un peu? Et c'est avec ça que les gens pensent qu'on va libérer cette Afrique. C'est avec ça que certaines pensent qu'il y aura de la tenance. Quand on va prendre les gens du type caucasien pour venir manquer de respect à nous les gens. Après, je vois les gens qui parlent de la xénophobie. Où est la xénophobie? Où est la xénophobie? Vous êtes tous corrompus dans l'esprit. Je ne parle pas de ceux qui me réagent. Je ne parle pas de ceux qui parlent de la xénophobie. Donc, Marc Brice parle à Eto. Eto lui demande, « Est-ce que tu peux faire ça en Belgique? » Ça devient que Eto est xénopho. Votre compréhension est vraiment, il ne sait pas comment, partiale et pas scélère pour emprunter le thème de l'autre. Il pose une question, « Tu peux faire ça en Belgique? » Il est entré dans le bureau du président de la fédération et lui parler comme ça. Même la sélection de l'équipe nationale de la Belgique ne peut pas faire ça. Donc, tu viens ici, fais ça au nom de quoi? Il lui pose une question. Et toi, il était toujours poli. C'est lui qui est entré dans un vectif. Il faut écouter bien cette vidéo. Il demande à une présidente de la fédération, « Où étais-tu depuis deux mois que je suis ici? » C'est quand même incroyable de voir des calices Béala, de voir des gens Bruno Tany, de voir des certains qui écrivent des choses et tout cela. Mais c'est uniquement la haine pour Eto qui vous pousse à faire cela. C'est votre gagne-pain. Détester Eto, écrire des choses sur Eto. Quand Joey a été là, je n'avais jamais vu Jean Bruno Tany et écrit quelque chose sur le football, alors que le football était en lambeau. Le football était en lambeau. Il n'y avait pas le championnat, il n'y avait pas, il n'y avait pas. Et il ose venir dire que depuis 2021, on ne s'est pas qualifié pour quoi, quoi. Mais les dernières cannes qu'on a jouées en Côte d'Ivoire, c'était quoi? La Coupe du Monde, c'était quoi? On n'a rien gagné, n'est-ce pas? Mais avant qu'Eto n'arrive, on avait gagné quoi? On a gagné la canne en 2017. Il n'était pas là, n'est-ce pas? On a gagné la canne. Mais avant 2017, on avait gagné la dernière canne, c'est quoi? En 2000. Donc pendant toute cette période-là, c'est Eto qui était là pour empêcher qu'on gagnait les cannes. Donc les gens qui sont tellement cohérents, qui sont animés par la haine, par l'éthophobie, les amis, ça se voit, ça se voit. Les gens qui n'arrivent pas dans leur structure à traiter correctement les employés vont venir insuter Eto. Les gens dans leur propre famille qui sont contestés vont venir insuter Eto parce que là, ça vante. Si on insute Eto, ça vante. Ils vont venir nous demander à nous pourquoi est-ce que tu soutiens Eto? Il faut être... Je ne peux pas, même si ce bras de fer est au pair. Je ne peux pas, on n'est pas le soutenir. Le but de soutenir Eto, ce n'est pas, c'est de vous passer, mais ça, il faut des repères. On ne peut pas être dans un pays où c'est la fémania qui est l'ordre du jour. On doit encourager des gens qui font des trucs qui ne cadrent pas avec les règles. Non, ce n'est pas parce que la mafia gagne aujourd'hui que la mafia va gagner toujours. La vérité finit toujours par triompher. Mettez ça dans votre tête. Et quand on voit une sortie, comme la sortie des Mokobé de 113, on se réjouit qu'il y a des gens, encore, qui utilisent leur cerveau pour réfléchir alors qu'ils sont parfois nés en Occident et parfois même, ils vivent en Occident. Donc, ils voient des choses claires et ils disent des choses clairement. C'est comme ça. Thank you, friends. From us to you or from me to you, It's Babar.